Générique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, les Ivoiriens se mobilisent pour accompagner les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire. Les pachydermes ont été bien accueillis à Boaké où ils affrontent les aigles du Mali. Le ministre des Transports satisfait des travaux d'avancement de la Ligue 1 du métro d'Abidjan. Des détails dans cette édition. Et puis, rencontre entre secrétaire de section et membre du bureau politique du PDCI RDA et comité de base du parti à Gonaté, localité située à 22 km de Daloa. Objectif, élargir les bases du parti. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont posé leur valise à Boaké le 1er février 2024. Autorités, élèves, transporteurs ou encore membres de la société civile. Tout un monde sorti pour accueillir, pour souhaiter la bienvenue au pachyderme. Parmi eux, assitouré la vingtaine. Je suis très heureuse. Ça m'a su pu venir jouer. Parce que pendant que c'était un rêve, ça m'a su pu venir jouer au stade de la paix de Boaké. On les attendait pour 30 heures, inshallah. On va les écraser, catastrophes. Pour rappel, les éléphants affrontent les aigles du Mali pour une place en demi-finale ce samedi 3 février à 17h GMT au stade de la paix de Boaké. 20 kilomètres de trajet parcouru, c'est la distance parcourue par Amadou Kone en charge des transports pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Le ministre des Transports a visité le chantier de construction de la section nord allant de la gare lagunaire Sitaraï du Plateau à Anyama qui marque le terminus. C'est très heureux que les choses avancent bien, que le terrassement s'oppersit au-delà de la Y4, donc un peu plus loin d'A Anyama. Nous ferons la section sud très prochainement. On a également noté que le délai pour le terrassement, la fin du terrassement est déplacée. La lue de Sitaraï est toujours maintenue, le travail avance bien, ça devra être achevé au mois de juin, au prochain. Après quoi, on va finaliser le terrassement pour la partie métro et puis accélérer les travaux. Le métro d'Abidjan, avec une longueur de 37 kilomètres de tracé entre Anyama et l'aéroport international, Félix Souffé de Boigny de Portboué va assurer le déplacement quotidien de plus de 500 000 passagers. Il permettra de fluidifier les déplacements et de décongestionner le Grand Abidjan. Sa livraison est prévue en 2027. Faire des études en Inde est une grande opportunité découverte aujourd'hui par Claude Yvan au Salon des études en Inde. Il envisage désormais d'y aller pour approfondir ses connaissances en contrôle de gestion. C'est vraiment cool pour nous, puisque le programme a aussi de trois ans et on peut ressortir avec un diplôme accrédité par tous les pays du monde. Avoir des expériences, travailler avec des professeurs de qualité et de renom. Chose qu'on n'a pas toujours, ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas essayé, mais chose qu'on n'a pas toujours ici. Et aussi, leurs diplômes sont accrédités par tous les pays du monde. Aussi, quand j'ai vu les écoles, je voyais qu'ils étaient quand même 19e sur des milliers d'universités. Et cela, c'est vraiment génial. L'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, en coopération avec Connecteur des Peuples et IS Africa, a organisé la deuxième édition du Salon des études en Inde. Objectif, permettre aux participants d'interagir avec un grand nombre d'universités indiennes et d'avoir des informations détaillées sur le système d'enseignement supérieur en plein essor dans ce pays. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire la promotion de l'éducation à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes plus focalisés sur les pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'avantage de l'Inde, c'est que nous avons toutes ces spécialités-là. Et en plus de ça, les formations se font en anglais. Donc, quand les étudiants finissent, ils sont automatiquement bilingues. Ça fait qu'ils sont des personnes qui peuvent travailler à l'international dans toutes les structures du monde. Cette deuxième édition, nous avons pu mobiliser davantage d'universités, donc un large panel de possibilités de formation. Nous avons aussi vu la possibilité d'initier un début de collaboration avec des universités locales, de telle sorte que les étudiants qui ont le bac de plus en plus jeune ici commencent sur les deux premières années pour aller terminer, par exemple, en ayant en obtenant une double diplomation. Donc, nous sommes en train d'aller plus loin que le 15e Salon. C'est vraiment une coopération éducative que nous voulons mettre en place. Ce salon est ouvert de 8h à 17h les vendredis 2 et samedis 3 février 2024. Dix bourses de prise en charge totale sont disponibles ainsi que des bons de réduction de certaines écoles allant de 50 à 100%. Le PDCI RDA travaille à élargir ses bases à l'intérieur du pays. A 22 km de Daloa, Léopoldine Tiezankofi, vice-présidente et coordinatrice générale en charge des zones sud-ouest et centre-ouest du parti Septuagénaire, a rencontré des secrétaires de section, membres du bureau politique et comité de base du parti au foyer des jeunes de Gonaté. Objectif, informer les militants sur l'état d'avancement des instances dirigeantes du PDCI et remobiliser les bars pour les idéologies du président Tijan Tiam. Nous cherchons à positionner le parti où il était avant que Oufoui et Bédier ne quittent cette terre et je leur ai donné quelques ingrédients pour qu'en partant dans leur section, qu'ils utilisent, déjà qu'ils se mettent à jour de leurs documents administratifs. A leur tour, les secrétaires de section du PDCI de la région ont rassuré la coordinatrice de leur engagement pour la cause du parti et de restituer le message une fois à la base. J'ai vu la cohésion. Le président qui est venu, il veut la cohésion. Et le bonheur Kofi, elle est bien. C'est une femme qui est généreuse, qui peut sauver la région. Vous savez, si les hommes ont échoué, si la femme fait tout, pourquoi pas ne pas le faire ? Nous les hommes, on a échoué, on n'a pas pu réunir nos parents ou nos questions. Ceux qui tient couvert vers lui pour dire que c'est moi qui suis ici. À Dalois, c'est Miné. Mais moi, je suis là pour chercher un leader qui peut nous diriger. C'est mon coin, ça. Chercher un leader pour réunir tout le monde, tous les enfants de la région. Cette activité qui a eu lieu à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An a permis à Léopold Zintiezan de lancer un message de cohésion à l'endroit des cadres et des militants afin de rendre le PDCI encore plus fort. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada